Le point de presse devait annoncer en grande pompe le code QR en Ontario. C'est plutôt la vaccination obligatoire du personnel de la santé qui a dominé. Doug Ford dit vouloir éviter une situation comme celle du Québec. En Ontario, 15 % des travailleurs de la santé ne sont pas vaccinés. Le ministère de la Santé refuse de donner un chiffre exact, mais cela représenterait des dizaines, voire une centaine de milliers de travailleurs. C'est facile de dire qu'on va licencier tous ces gens, dit-il, mais cela pourrait paralyser notre système de santé. Doug Ford a fait parvenir vendredi une lettre à tous les hôpitaux de la province. Il veut savoir s'ils seraient en mesure de pallier la perte de leur personnel non vacciné. L'Ontario dit-elle, ce n'est pas le Québec. Selon elle, la quasi-totalité des travailleurs non vaccinés en Ontario ne sont pas des infirmières ni des médicaments. Plusieurs hôpitaux de la province ont d'ailleurs déjà suspendu des centaines d'employés de leur propre chef. Pour l'instant, l'Ontario impose uniquement la vaccination obligatoire aux travailleurs du secteur des soins de longue durée. La date limite est le 15 novembre. C'est-à-dire n'importe qui qui est en contact avec des patients, on a un devoir fiduciaire de servir, mais surtout de protéger les gens qu'on sert. De son côté, la commission des transports de Toronto a dû courber les Chines vendredi. Elle avait donné jusqu'au 20 octobre à ses chauffeurs d'autobus et de métro pour déclarer leur statut vaccinal. Mais plus de 2300 d'entre eux refusent toujours de le faire. L'Agence espère maintenant les convaincre d'ici le 20 novembre sans quoi elle devra soit reculée, soit pallier d'importantes interruptions de service, signe que d'un bout à l'autre du pays, il est plus difficile que prévu d'imposer la vaccination obligatoire. Ici Natacha MacDonald-Dupuis, Radio-Canada, Toronto.